Donc on va voir maintenant la seconde partie du cours sur le théorème de Gauss. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans la partie qui précède ? On a vu le flux de E, le champ électroestatique créé par une charge ponctuelle Q, à travers dS. Donc l'expression des phi est égale Q sur 4 pi epsilon 0, T oméga. Avec T oméga, c'est l'angle solide sur lequel on voit le petit élément de surface de phiO. C'est ce qu'on a vu. Si vous n'avez pas compris ce que je dis à un instant, il faut voir la partie qui précède. C'est par 1, ce cours-là, par 1. Donc, maintenant, on a dit le flux de E créé par une charge ponctuelle à travers une surface fermée maintenant. Vous avez compris ce que c'est ? Il y a une surface fermée. Une surface fermée, comme je l'ai dit, c'est une surface fermée. Comme son nom l'indique. Elle est fermée. Fermée. Elle n'est pas ouverte. Eh bien, je prends par exemple un papier. Un papier comme ça. Je le ferme. Donc, et j'ajoute là des bases, comme ça. Je ferme là, je remplis ça. Ça devient une surface fermée. Vous avez compris. Mais là, la surface latérale, par exemple, d'un cylindre comme ça, si je n'ajoute pas les bases, les disques, la base supérieure et la base inférieure, si je n'ajoute pas des disques, le disque inférieur et le disque supérieur, les disques supérieurs, ce n'est pas fermé. Ça, c'est ouvert. Vous voyez bien, je peux même traverser ce cylindre, mais ma main, elle est petite. Donc, je ne peux pas. Je peux faire ça, par exemple. Je peux faire ça. Voilà. Non, ça ne marche pas. Donc, je peux faire ça. C'est ouvert parce que ça traverse. Si, par exemple, je ferme juste ce côté-là, eh bien, ça peut quand même traverser. Si je ferme ce côté-là, ça peut quand même traverser. Mais si je ferme comme ça, avec mes deux mains comme ça, mais ce feutre-là ne peut pas traverser, comme vous voyez. Il ne peut pas traverser ma main. C'est bien s'il ne traverse pas ma main. C'est bien. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ce que c'est une surface fermée. En fait, si je ferme la porte d'une chambre, cette chambre devient fermée, une chambre fermée. Si c'est ouvert, c'est une chambre ouverte, c'est une surface ouverte. Donc, ça, entre parenthèses. Voilà. Donc, maintenant, le flux de E créé par une charge ponctuelle à travers une surface fermée. Donc, on va, voyez-vous, on va considérer deux cas. Parce que c'est une surface fermée. Pourquoi deux cas ? D'après vous, oui. Eh bien, c'est très simple. Parce que l'entrecharge, elle peut être à l'intérieur de la surface fermée, et peut être à l'extérieur de la surface fermée. Donc, on va considérer ces deux cas. Premier cas. Premier cas, d'après moi, notre premier cas, premier cas, c'est Q à l'intérieur de la surface, la surface fermée. Non, la surface fermée. On peut appeler cette surface fermée SG. Non, pas SG, juste SF, S fermée. SF, par exemple. Par exemple, une surface fermée quelconque, comme ça. Par exemple, une surface fermée. Ou pour bien comprendre les choses, pourquoi ne pas considérer un cube ? Un cube, c'est une surface fermée. Un cube, comme ça. Donc, un cube, ça, c'est un cube. Ça, c'est un cube. Donc, voilà ma charge. Elle est à l'intérieur. cube. Bon, je suppose qu'elle est, qu'elle est positive. Si elle est positive, si elle est positive, elle fait ça. Ça, c'est le champ créé par Cube. C'est... Il est comme ça. Parce qu'elle est positive. Si elle est négative, le champ, il est comme ça. Mais sans... Le champ, il n'est pas défini en Q. C'est pas en Q. Par exemple, le champ, il n'est pas défini en O. Où se trouve la charge. Se trouve la charge. Vous avez compris ce que j'ai dit quand j'ai fait... Eh bien, c'est très simple. Q, elle est positive. Le champ, il est comme ça. Il n'est pas défini en O, par exemple. Si Q, elle est en O. Et... Quand j'ai dit Q... C'est-à-dire que Q, elle est négative. Donc, le champ, il est comme ça. Il n'est pas défini en ce point-là. En Pau, par exemple. Donc, est-ce que E là, il va entrer si je suppose que cette charge, elle est... positive. est-ce que le champ va entrer ou il va sortir? Puisqu'elle est... Il va... Quand je dis qu'il va entrer ou il va sortir, est-ce qu'il va sortir de la surface ou il va entrer? Eh bien, il va sortir parce qu'elle est positive. Donc, par exemple, je considère ce champ-là en ce point-là. Donc, E... le flux de E à travers, donc, soit un petit élément de surface de ce cube-là. OK? Soit un petit élément de surface de ce cube. Je veux le flux de E à travers ce DS-là. on a vu l'expression dans la partie qui précède. On a vu que que D-phi est égale Q sur 4pi epsilon 0 D-omègra. Eh bien, ce D-phi-là, c'est le flux de E à travers cette petite surface. si je veux le flux à travers l'E cube, ma surface fermée, oui, eh bien, il faut utiliser, il faut intégrer, il faut utiliser une double intégrale parce que j'ai de la surface. En fait, j'ai mon cube, je veux le flux donc à travers des S, donc, il faut intégrer à travers la surface. Il faut intégrer donc le flux à travers ça, cette partie, cette partie, tout ça, tout ça, tout ça, 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 en bas de C-là, les côtés latéraux, la surface, la surface latérale, intégrée. Donc, phi est égale, double intégrale, par exemple, surface fermée, SF. SF, bon, je dirais, bon, S, elle est fermée, donc, ma surface fermée, fermée, surface fermée, fermée, ce vent-là, c'est pour dire que ma surface, elle est fermée. Q sur 4 pi epsilon 0 d'oméga. Q sur 4 pi epsilon 0, c'est une constante. Je peux la faire sortir. d'oméga, est égale, Q sur 4 pi epsilon 0, double intégrale, à travers la surface fermée, d'oméga. Double intégrale, d'oméga, c'est oméga. Oméga, c'est quoi? C'est Q sur 4 pi epsilon 0, oméga de quoi? Oméga, c'est un angle solide. Oméga, espace. Avec, oméga, espace, c'est l'angle solide sous lequel on voit l'espace depuis le point haut. imaginez que je suis une charge ponctuelle, je suis très petit, je suis à l'intérieur d'un cube. Pour moi, ce cube, il est, je ne sais pas, moi, je ne sais, même, moi-même, je ne sais même pas que je suis à l'intérieur d'un cube. Parce que je suis, je suis à un point, je suis très petit. Donc, je peux voir tout l'espace, mais moi, je ne peux pas voir tout l'espace avec mes yeux. Je vois tout, bon, le champ, je ne sais pas comme ça. Bon, je peux voir un petit peu de là, donc, voilà, c'est ça. Donc, ma charge, elle peut voir tout l'espace. Donc, c'est 4pi. Quel est l'angle solide sur lequel on voit tout l'espace depuis haut? C'est 4pi. Si je veux voir le demi-espace, c'est 2pi. Donc, l'espace, c'est l'oméga d'un demi-espace plus l'oméga du demi-espace, donne 2pi est égale q sur 4pi epsilon 0 4pi. Simplifiez, ça me donne q sur epsilon 0 à la fin. donc, donc, là, je dirais, donc, là, phi total, oui, je peux écrire phi total, comme ça. Voilà, donc, là, je fais comme ça, j'efface ça. donc, phi total est égale q sur epsilon 0 et je peux faire des points d'exclamation. Oh, c'est un résultat très très intéressant. C'est un résultat stupéfiant, en fait. et oui, il est très intéressant ce résultat. Pourquoi ? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. si q était là à l'intérieur même de la surface, est-ce que phi total va changer ? Non. Si elle est là à l'intérieur, à l'intérieur, donc, cette expression du flux ne dépend pas de la position de la charge q à l'intérieur de la surface fermée. Une autre chose, si je prends une autre surface fermée, bon, vous avez compris, c'est une surface qui englobe ça, donc, surface fermée, est-ce que le flux total va changer ? Non. Je vais faire double intégrale, d'oméga, donc ça, ça reste la même, oméga espace q sur 4 pi epsilon 0, 4 pi. Ça ne changera pas. Donc, ce résultat est valable quelle que soit la forme de la surface fermée, quelle que soit cette surface fermée, et quelle que soit la position de q à l'intérieur de cette surface fermée. Donc, je vous laisse écrire ce que j'ai dit là à l'instant. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Essayez de le répéter pour bien le comprendre. Il suffit de déplacer le curseur, hein. Bon, je vais quand même le redire. Ce résultat est le même, quelle que soit la position de q à l'intérieur de la surface fermée, et quelle que soit cette surface fermée. Voilà. Donc, ce résultat ne dépend pas ni de la surface fermée, comment ça forme, ni de la position de la charge ponctuelle. si q est à l'extérieur de la surface fermée. en fait, le résultat sera... Bon, on va voir dans la partie qui vient. Voilà, merci. Donc, on va voir le deuxième cas si q est à l'extérieur de la surface fermée. s'il vous plaît.